Le fils de la princesse Anne et petit-fils préféré feu la reine Elisabeth II, Peter Phillips, s'est séparé de sa compagne Lindsay Wallace après trois ans de relation, a déclaré une source proche au magazine The Sun ce mardi 9 avril. L'amour dure-t-il vraiment trois ans ? Cette question semble trouver un écho particulier dans la vie sentimentale de Peter Phillips, le fils de la princesse Anne, qui, après trois années de relation, s'est séparé de sa compagne Lindsay Wallace. Un proche du petit-fils préféré de la défuntre Anne Elisabeth II a confié au magazine The Sun ce mardi 9 avril que leur relation, bien que forte, n'a pas survécu à l'épreuve du temps. Ils étaient amis avant que leur relation ne se développe. Mais Peter et Lindsay ont décidé de se séparer car leur relation n'avait tout simplement plus lieu d'être, a-t-il expliqué. Les obligations professionnelles de Peter Phillips, le menant à être régulièrement, ont pesé sur leur décision de se séparer. Peter et Lindsay, passaient moins de temps ensemble. Les engagements professionnels de Peter au sein de la famille royale, ainsi que son travail dans le domaine de la Formule 1 l'amènent à voyager sans arrêt, a ainsi ajouté une seconde source auprès de Hello Magazine. Leur histoire avait commencé peu après le divorce de Peter et Autumn Kelly en 2021. Issue d'une famille d'industriels du pétrole et séparés mais non divorcés de son mari. Lindsay Wallace avait été introduite dans le cercle royal, partageant des moments importants avec la famille Windsor, notamment en 2022 lors du mariage de la demi-sœur de Peter, Stephanie Phillips. Peter Phillips peut compter sur le soutien de la princesse Anne. Dans cette épreuve difficile, Peter Phillips peut compter sur le soutien de sa mère, la princesse Anne. Lors d'une interview avec Sky News Australia, relayée par le Daily Mail en mars dernier, le cousin germain des princes William et Harry a partagé quelques confidences à son sujet. Il a notamment confié que, malgré un emploi du temps chargé, la princesse Anne apprécie vraiment le temps qu'elle passe à la maison et avec ses proches, Tim, la famille, les chiens et les chevaux, et leur réserve un créneau important sur sa semaine. « Soulignant un équilibre entre vie publique et moment privé qui semble important pour la princesse. Elle ne cherche jamais à attirer l'attention sur elle, mais elle apporte un soutien sans faille aux organisations qu'elle aide », a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada